Waouh, elle est impressionnante cette machine. J'aimerais bien passer mon permis de conducteur de travaux, comme ça je peux aussi conduire un engin pareil. Mais non, conducteur de travaux, c'est pas un permis de conduire, c'est un métier à part entière. Ah oui ? Viens, je vais te montrer. Hier justement, je voulais en savoir plus. Je suis donc allé voir un professeur à l'école technique de la construction. Et le prof, il me dit. Ce qui est passionnant dans le métier de conducteur de travaux, c'est que vous pouvez venir de tous les corps de métier de la construction. Avec votre diplôme, vous avez la possibilité d'aller dans une entreprise de construction comme conducteur de travaux, ou bien dans un bureau d'ingénieur ou d'architecte pour conduire des chantiers. Alors c'est un magnifique métier, puisque c'est le nôtre. Et comment se passe la formation ? Alors la formation de conducteur de travaux se déroule sur trois années. La première année pour apprendre les bases nécessaires pour devenir un bon conducteur de travaux. La deuxième année se déroule sur le terrain, sous la forme d'un stage pratique dans une entreprise de construction. Pour la troisième année, nous retournons sur les bancs de l'école pour parfaire et profiner nos connaissances et techniques. Pour en savoir plus, je vous propose d'aller à la rencontre de l'entreprise Émonet, une entreprise de construction à Tâtroux. Et je suis convaincu que vous trouverez là-bas toutes les réponses pratiques à vos questions. Alors, allez-y ! Ah, c'est pour ça que tu m'as amené ici ? Oui, je savais que ça allait te plaire. Bon, là, ils sont en train de construire une maison, mais ça, c'est le travail des architectes, non ? L'architecte développe le concept de l'édifice. Une fois sur le terrain, c'est les conducteurs de travaux qui coordonnent les différents métiers et assurent toute l'organisation du chantier. Bonjour ! Bonjour ! On est à la découverte du métier de conducteur de travaux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre travail ? Bien sûr ! Je vais vous donner des casques d'abord. Vous pouvez me suivre. La sécurité avant tout ! Le conducteur de travaux est la clé de voûte de l'organisation d'un chantier. Il s'occupe de faire le pont entre les désirs du maître d'ouvrage et la réalité des travaux. Dans le cadre d'une entreprise de maçonnerie, il s'occupe de gérer les travaux de ses équipes de maçons, de les approvisionner en matériaux et inventaires et s'assure de leur sécurité durant tous les travaux. Ok, j'ai compris. Donc, les conducteurs de travaux sont des chefs de chantier qui s'occupent de gérer la réalisation de n'importe quel bâtiment ? Oui, mais pas seulement. Il y a aussi des travaux de plus grandes envergures, en génie civil par exemple. Vous pourriez aller voir Stéphanie Spichert qui pourra vous expliquer davantage à ce sujet. Waouh, ça c'est du chantier ! Oui, c'est un joli bouchon ! Je suis ici pour un rocher bouchon, c'est un joueur de quartier. Ici, on a des paroles de grabe, pour la canalisation, pour l'eau, pour l'internet, et ainsi de suite. Et ensuite, on a des paroles, 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 pour les structures de la ville. Ce qui est beau, c'est que chaque bouchon est un autre. c'est qu'on a tous les autres personnes. Les choses qu'on ne peut pas faire, les gens qu'on peut faire, les ingénieurs, les ordonnants, etc. Ça change et on doit continuer. Ça n'a pas donné envie ? Tiens, j'ai quelque chose pour toi. C'est quoi ça ? C'est pour s'inscrire à l'école technique de la construction ? Ben oui, c'est pas un permis de conduire. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?